Bonjour à vous tous amoureux des mots, du génie des mots, merci d'être avec nous pour un nouvel épisode de Souffleur d'Histoire. Notre Souffleur d'Histoire aujourd'hui, c'est l'illustre, le grand, le célèbre Éric Emmanuel Schmitt, qui nous arrive pour nous présenter peut-être l'œuvre de sa vie, c'est-à-dire il raconte l'histoire de l'humanité. Donc il va décliner le temps sur huit tomes, huit tomes qu'il écrit, et il nous présente aujourd'hui Paradis perdu, qu'il situe à l'heure de la préhistoire. Bonjour Éric Emmanuel Schmitt. Bonjour. Alors, vous nous arrivez avec ce livre qui est assez touffu, et vous le situez directement à l'heure de la préhistoire. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça la préhistoire ? L'avant-histoire ? Non, ce n'est pas un avant-histoire, mais c'est avant l'écriture. Voilà, c'est pour ça qu'on a toujours considéré que l'histoire commençait quand les hommes savaient écrire. En fait, il y a eu des hommes avant qu'on invente l'écriture, puisque l'écriture, ce n'est guère que 3000 ans avant Jésus-Christ en Mésopotamie. Donc la préhistoire, c'est une très 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 longue période, et on la connaît comment ? On la connaît à travers des témoignages archéologiques, des restes qu'on trouve de peaux, d'occupations de grottes, de dessins sur les murs, les ossements aussi qu'on peut étudier, des vestiges de cité lacustre ou de monuments, et on la connaît aussi, au fond, à travers le présent. Car les ethnologues, quand ils nous décrivent des populations non touchées, entre guillemets, par la civilisation, c'est-à-dire des gens qui vivent comme nos ancêtres du néolithique, eh bien, ils nous apprennent comment les hommes pensaient, parce que les vestiges ne nous montrent pas comment les hommes pensaient. Et donc, je me suis servi à la fois du travail des archéologues et du travail des ethnologues pour faire le cadre de mon histoire. C'est un roman, parce que même si vous avez fait énormément de recherches, et si vous nous guidez à certains endroits par des notes de backpages qui nous font sourire, parce qu'elles ne sont pas du tout rébarbatives, elles nous expliquent avec un petit clin d'œil, plus en détail, comment se passaient les choses, c'est une vraie histoire, ça nous prend aux tripes, on suit les personnages avec émotion, il y a des coups de théâtre, des rebondissements, c'est une saga familiale. Oui, oui, c'est ça. Vous savez, moi j'ai aimé lire parce que lorsque j'avais 8 ans, j'ai pris les 3 mousquetaires d'Alexandre Dumas dans la bibliothèque de mon père. Donc, j'aime à la fois apprendre et me divertir, voilà. Et j'essaye de retrouver cette ambition. Et bon, et puis moi je suis connu par le fait que je raconte des histoires, et que j'aime les personnages, et que j'aime l'humanité, et que, voilà, j'essaye de saisir la complexité des êtres, et la beauté de la vie, et la beauté des individus. Donc, c'est d'abord un roman, bien sûr. Alors, la complexité, vous en parlez, vous nous parlez d'un père qui était un petit peu lâche, vous nous parlez du désir, de la sexualité. Vous situez vraiment les personnages dans une histoire. Comment est-ce que vous faites pour aller traduire aussi bien la complexité humaine ? Vous dites que vous avez dû attendre tant d'années pour passer votre savoir au filtre de la vie ? Oui. Vous savez, moi c'est la vie qui m'inspire, c'est les gens. Je regarde, j'observe, j'écoute. Et c'est inépuisable ce que j'apprends. Les êtres humains sont tellement complexes. Et puis, le regard que nous portons nous-mêmes sur les êtres humains est tellement complexe, c'est tellement évolutif. Par exemple, Noam a une mère absolument formidable, mais il ne s'en est pas rendu compte. Et c'est quand son père va commencer à lui apparaître dans sa réalité, c'est-à-dire beaucoup plus pervers qu'il n'imaginait, que sa mère prend le dessus et qu'il découvre la beauté profonde de cette femme. Donc, voilà, les mouvements humains me passionnent. Et en plus, moi je ne juge jamais. C'est-à-dire que je suis incapable de dire, telle personne est un salaud, ou telle personne est négative, ou telle personne est bonne, tout le temps bonne. Ben non, même quelqu'un de bon peut avoir des mouvements, des actes qui ne le sont pas. Donc, voilà, c'est le tissu complexe de l'humain qui me fascine. Alors, Noam a la caractéristique d'être immortel, donc lui ne va pas vraiment vieillir. Il ne va pas vieillir, il va voir mourir les siens. Alors, ses parents, c'est plutôt dans la suite logique, mais vous avez ce très beau passage, quand il perd sa mère, il dit « J'avais perdu ma mère, des voisins, nous en avions tous beaucoup, une mère, je n'en avais qu'une. Si une douleur en vaut une autre, la mienne comportait quelque chose d'unique. Peut-être parviendrais-je à m'enticher d'une femme, à nouer une amitié neuve, à recevoir avec cœur de nouveaux enfants, ou des petits-enfants, que sais-je. Cependant, je ne remplacerai pas l'irremplaçable, plus personne ne me chérirait comme elle. Je n'adorerai jamais quiconque comme elle. » Vous ajoutez, en fait, on juge normal le départ de nos aînés, la vie continue en se fragilisant. Mais il fallait m'avoir connu petit pour détecter encore le petit en moi. Voilà, c'était fini. Le deuil me sommait de grandir. Alors, vous nous avez aussi partagé, Eric-Emmanuel Schmitt, le départ de votre maman dans un livre que vous nous aviez présenté. Est-ce que le départ de votre maman a assis sommé chez vous une urgence à vivre et à réaliser l'œuvre de votre vie ? Oui, très clairement. J'avais l'impression que j'avais un temps infini devant moi, que j'étais un fils pour toujours. Et puis, tout d'un coup, cette mère si solide, en bonne santé, si vaillante, dont j'étais persuadé qu'elle serait centenaire, s'en va. Alors, le petit garçon confiant en les pouvoirs de sa mère meurt. Un adulte, orphelin, remplace. Et qu'est-ce qu'on peut faire de bien quand on a du chagrin ? Juste comprendre qu'il ne faut pas perdre une seconde. Un être nous a été arrachés. Alors, c'est un privilège de vivre. C'est un privilège odieux, parfois. C'est un privilège même dont on pourrait se passer quand on a du chagrin. Mais si on a ce privilège de vivre, il faut absolument intensément manger, savourer chaque instant. Et donc, c'est vrai que la disparition de ma mère m'a mis en face de ce projet que j'avais depuis toujours, et sur lequel j'avais déjà énormément travaillé, sans jamais y arriver, en me disant, maintenant, tu n'as pas le choix. Tu dois faire ça. Alors, il y a beaucoup de mots dans votre roman, votre plume virevolte. J'ai l'impression que vous aviez eu beaucoup de satisfaction à l'écrire. Et j'ai appris des nouveaux mots. Alors, je me disais, mais quel être érudit, où va-t-il chercher tous ces mots ? Et donc, je me disais, mais comment avez-vous appris tous ces mots ? Est-ce que c'est à travers la lecture ? Est-ce que ça vous arrive d'aller prendre aussi un dictionnaire, comme ça arrivera peut-être à nos lecteurs, pour dire, mais enfin, je ne connais pas ce mot, qu'est-ce que ça veut dire ? Ah, mais moi, je suis un amoureux des dictionnaires. D'ailleurs, on parlait de ma mère, chaque anniversaire, elle m'offrait de nouveaux dictionnaires. J'ai des dictionnaires de tout. Et ça, depuis tout petit. Et je m'endormais souvent, non pas en lisant un roman, mais en lisant le dictionnaire. J'adore ça. Et puis, alors, en plus, maintenant, vous savez, sur un ordinateur, vous avez des dictionnaires intégrés. Donc, ma passion du dictionnaire est encore plus grande. Non, les mots viennent de la lecture. Je ne prendrai pas un mot que je n'aurais pas rencontré, ou alors avec une intention vraiment spéciale. Mais par contre, quand j'utilise un mot qui peut être un peu rare, je fais en sorte que dans le contexte, comme quand on est enfant, on comprenne de quoi je parle. Ce livre d'Éric Emmanuel Schmitt est situé dans la préhistoire, et vous vous en doutez, à la préhistoire, il n'y a pas vraiment d'Internet, il n'y a pas encore de voiture, il n'y a pas de route non plus. On est vraiment en osmose avec la nature. Donc, c'est la nature qui va guider le roman. Et vous avez un très beau passage sur l'arbre. Vous dites, l'arbre est entré en contact avec moi, en m'insufflant un sentiment de bien-être, en enchantant mes narines d'un parfum suave et jaune. Le hêtre m'avait susurré, couche-toi. Je m'étais allongée, jambes et bras ballants, le ventre sur une large branche, dont l'écorce lisse ne m'avait pas semblé plus épaisse et pas moins douce qu'une peau. Le hêtre avait insisté pour que je ferme les paupières. Decile, je m'étais endormie, je m'étais endormie et j'avais bénéficié de rêves somptueux, de songes envoyés par l'arbre. J'avais parcouru les airs en devenant oiseaux, pollens, nuages, vents, tous les esprits qui côtoyaient le hêtre. C'est vraiment la manière dont Dame Nature est en contact avec nous, vient nous insuffler les réponses de la vie. Quelle est votre part de nature à vous ? Vous savez, cette façon de penser, c'est-à-dire recevoir l'énergie du hêtre et puis faire les rêves du hêtre ou des animaux qui se sont posés sur le hêtre, c'est typiquement une pensée animiste. C'est-à-dire croire qu'il y a des âmes partout. Alors bien sûr, aujourd'hui, plus personne ne croit ça. Mais si. Je pense que quand nous nous promenons dans une forêt, nous retrouvons fugitivement ces paradis perdus, nous retrouvons fugitivement cette façon animiste de penser le monde. C'est-à-dire nous sentons la puissance des troncs, nous sentons la présence d'une fleur. Nous voyons que le silence, il est travaillé par mille vies et mille bruits. Je crois qu'on est toujours en capacité, exceptionnellement, poétiquement aussi, et par l'art, de retrouver cette façon d'être au monde. Alors moi, la nature, oui, je ne peux pas m'en passer. J'aime la ville, j'ai une maison en ville, j'aime les activités de la ville, le théâtre, le concert, les restaurants, voir les amis, etc. Mais j'ai aussi une maison à la campagne. Et je suis heureux parce que j'en pars pour aller me promener dans les champs et dans la forêt avec mes chiens. Je vois les saisons, je vois les poèmes du ciel toute la journée. Et puis après, je regarde la densité de la nuit. Non, j'ai besoin. J'ai besoin d'être un vivant au milieu du vivant. Le statut d'exception que nous donne le fait d'être citadins, où tout dépend de nous, la lumière, on appuie sur un bouton, etc. C'est très grisant, c'est très bien, mais ça finit par être assez chiant. Éric Emmanuel Schmitt, les amoureux du génie des mots vous écoutent. Vous, peut-être que vous ne passez pas de nature, mais des mots, vous ne vous en passez pas non plus puisque vous êtes écrivain, vous êtes acteur, vous avez un théâtre, donc vous faites circuler les mots au-delà de la philosophie qui est votre métier, au départ. C'est la forêt des mots. Ah, la forêt des mots. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux amoureux du génie des mots ? Comment les mots vous insufflent et comment les mots peuvent nourrir autant que le reste ? Les mots, c'est comme des diamants, c'est-à-dire qu'ils ont toujours de multiples facettes et puis on peut se voir dedans. Et puis on peut voir le monde à travers ces mots. Et puis les mots, ils sont comme des diamants, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient enchassés dans une bague ou dans un chaton pour qu'ils dégagent toute leur splendeur, c'est-à-dire les mots, il faut les mettre dans la phrase. Moi, je suis autant amoureux de la phrase qu'amoureux des mots, c'est-à-dire que le rythme des phrases, l'impédité des phrases, l'arrêt, la surprise, le chargement d'une phrase quand il faut pour décrire quelque chose de plus ample et plus lourd, et puis tout d'un coup la brièveté, toute cette respiration des mots grâce à la phrase, c'est une chose que j'aime passionnément et il faut s'en enivrer. C'était Éric-Emmanuel Schmin, notre souffleur d'histoire. Merci d'avoir été avec nous. Je vous recommande son livre qui est emprunt de poésie. La poésie, on en a vraiment besoin dans ce printemps qui vient nous chercher en espérant qu'on puisse réouvrir un petit peu nos portes, mais vous allez pouvoir ouvrir vos cœurs en entrant, en entrant dans cette histoire de Noam, de son père, pas Noam, et de tant d'autres. C'est le premier tome de la longue traversée du temps avec les personnages, avec Noam qui est éternel, mais surtout avec Éric-Emmanuel Schmin qui signe l'œuvre de sa vie s'apparaît aux éditions Albain-Michel. À bientôt Éric-Emmanuel Schmin. Merci. Sous-titrage ST' 501